5 sauts de terre, un demi-saut de chambre, un quart de saut de chaux et deux sauts et demi-d'eau. Le chantier du Pôle Espace Vert de la ville de Bougnet, près de Nantes, est le théâtre d'une expérimentation à partir du matériau de construction le plus répandu à travers le monde, la terre crue. Le parti-fri a été d'utiliser des matériaux locaux et biosourcés, ici de la terre glaise, extraites des fondations qu'on utilise en pisée, avec des armatures de roseaux coupées et assemblées, selon un savoir-faire qui perdure dans les communes des Bordeloires. Première étape, on va apposer les roseaux et puis les rabouter de façon impeccable, puisque là ça se verra, donc on est sur un travail de finition. En deuxième lieu, on va bancher, donc avec des banches qui sont aérées, histoire de laisser s'exfiltrer l'eau et avoir un meilleur séchage de la terre. Là on voit nos banches les unes sur les autres, on a coulé donc ici en préalable la partie basse du mur. Et puis une fois débanché, donc on obtient un résultat un peu grossier. Là c'est après avoir débanché et après avoir enlevé le surplus de matière. Si on se retourne, mon collègue est en train de faire cet autre travail. Donc on a là l'aspect avant l'enlèvement de la matière. Là on va venir avec une brosse à tapissier, renfoncer la terre le plus profondément possible derrière les roseaux pour pouvoir enfin appliquer un enduit beaucoup plus fin de finition. Il sera beaucoup plus esthétique. On a tourné autour, on a fait des prototypes de murs à partir de ce roseau et de cet osier. Et donc c'est dans ces essais de prototypes, donc de murs en terre, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt à utiliser ces matériaux-là. Ils avaient un rôle structurel pour contenir la terre le temps du séchage. Peu d'entreprises possèdent ce savoir-faire. Aussi, les architectes ont mis en place un chantier-école avec des associations d'insertion qui, au fil des réalisations, deviennent des référents dans le domaine. On peut en plus travailler des matériaux comme la terre, comme l'osier, qui sont un peu atypiques. Ils ne sont pas en concurrence du coup avec des entreprises classiques du bâtiment. Et puis je pense que humainement, on peut le voir avec eux ici, il y a ce plaisir de travailler cette matière-là. Une matière noble qui n'a rien d'incompatible avec le niveau d'exigence demandé. Un bâtiment BBC rendu positif par une production d'électricité par panneaux photovoltaïques. Mais le petit plus de ce projet reste le confort d'usage apporté par la terre crue. Les murs en terre, les isolants, laine de bois, métis, freins vapeur sont des isolants et des dispositifs qui permettent d'avoir une migration de la vapeur d'eau. Donc un confort hygrothermique très très intéressant. C'est ventilé quoi. Il y a de l'air. Quand on rentre dans ces bâtiments-là, on a l'impression qu'ils sont déjà vieux. On a une qualité d'air. On a une qualité qui est émanant des matériaux qu'on met en place qui fait qu'on se sent bien. Et on a l'impression qu'on pourrait être dans un bâtiment qui a déjà une cinquantaine d'années. Donc c'est le petit clin d'œil pour dire que les choix qu'on fait, ça a un vrai rôle, je dirais, en impact sociétal, mais aussi d'usage. Aujourd'hui, en l'absence de détails spécifiques, les murs en terre ne peuvent être considérés que comme des éléments décoratifs et non structuraux. Et demain ? On aimerait aller un petit peu plus loin, faire des murs en terre porteur. Je pense qu'on y arrivera. Quand on s'intéressera vraiment à sa chimie, à sa molécule, on aura un matériau qui pourrait être employé sous de multiples solutions. Et j'espère dans ce cas-là que l'aspect réglementaire pourra aussi l'accepter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !